Je ne me souviens plus exactement comment j'ai découvert Sun Tzu, mais quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais complètement fondu d'arts martiaux, d'aïkido, avec à la fois la pratique et la pensée qui va avec. Et quand on fait ce genre de choses, quand on pratique ces arts martiaux, on rencontre Sun Tzu, on tombe dessus. Donc je suis tombé dessus en me passionnant pour ces pratiques qui ne sont pas que des pratiques de combat, qui sont des pratiques de relations humaines, de relations à soi, c'est une sorte de sport métaphysique. Et finalement, Sun Tzu, c'est le manuel également des arts martiaux.